Bonsoir et bienvenue sur Armania 95.4FM Donc sur EveryOne, 95 c'est pour 4FM comme je viens de dire Vous pouvez aussi nous suivre sur www.everyone.com Aujourd'hui c'est une émission un peu particulière Parce que pour une fois on n'a pas de musique, on n'a pas de théâtre Mais on a une équipe pour un futur film documentaire je dirais Donc ils vont nous expliquer leur projet Il s'agit d'Olivia et de Guillaume Donc ils sont juste en face de moi Pour résumer, donc Step by Step, c'est un voyage où il va y avoir Donc il va y avoir la participation des internautes Et où vous allez réaliser deux films Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les deux futurs films qu'il va y avoir ? En fait, moi déjà pour ma part J'aimerais bien pouvoir faire une suite de La Clé des Terroirs Justement mon premier film Parce que pendant le voyage entre Paris et la Géorgie Qui est la première culture de la vigne Il y a vraiment la possibilité d'aller à la rencontre d'agriculteurs Et on pense même travailler en fait pendant le voyage Chez des vignerons, chez des agriculteurs Passer un peu de temps chez des conseillers en ville de Namie Pour essayer d'être un peu plus en contact avec les gens Et finalement amener que les gens aient vraiment envie de se livrer à nous Et que ce soit en fait comme ce que j'avais créé pour mon premier documentaire C'est amener en fait un côté sympathique Et que les gens aient l'impression en tout cas Lorsqu'ils regardent le film qu'ils connaissent déjà ces personnes Comme moi je les connais en fait Et vraiment essayer de travailler là-dessus Et du coup déjà le premier documentaire Ce serait faire une suite un petit peu plus aboutie que mon premier film Et donc après Olivia c'est vrai qu'elle a un autre projet un peu connexe Mais on peut en reparler ? Voilà on a ces deux envies qui sont un peu différentes Mais finalement qui se lient l'une à l'autre Déjà elles suivent en fait le déroulement du voyage assez logiquement C'est à dire que pour une suite de La clé des terroirs Le film porterait donc sur ces vignerons L'agriculture en biodynamie Voilà on le ferait je pense sur les pays de toute la rive de la Méditerranée Voilà c'est des paysages qui sont magnifiques Avec des vignobles incroyables etc Et des personnes dont on a déjà aidé même en France Voilà des personnes qu'on aimerait rencontrer pendant ce voyage Et qui iraient jusqu'en Israël comme ça Donc ça ça serait pour le film de Guillaume en fait Et pour lequel je l'assisterais Et en fait moi ce qui m'intéresserait C'est la question des médecines alternatives Médecine alternative, guérison et chamanisme Et là du coup les pays C'est curieux ça C'est curieux Mais en fait c'est complémentaire parce que finalement Et comme on s'en est rendu compte Les gens qui consomment bio ou la biodynamie Alors je sais pas si on a besoin de le repréciser Mais c'est une agriculture qui va encore plus loin que l'agriculture bio Et bien ce sont des gens qui font attention à leur corps Et finalement ils vont aussi voir des personnes qui les soignent de manière alternative Alors quand je dis la médecine alternative C'est pas pour moi Elle est pas en opposition à la médecine conventionnelle Au contraire elles peuvent très bien travailler ensemble Et ça c'est très intéressant parce que ça C'est déjà le cas en France Dans certains hôpitaux C'est le cas dans certains autres pays Où le chaman Le guérisseur du village Travaille avec le médecin local Pour des choses complémentaires Pour des choses en plus Et moi voilà Donc ce qui m'intéresse C'est de faire un petit état des lieux Et de rencontrer ces chamanes Et dans le même esprit en fait Un peu de manière intime C'est à dire Passer du temps avec eux Qu'est-ce qu'un chaman ? Qu'est-ce que c'est au quotidien ? Enfin voilà C'est toutes ces questions là aussi C'est pas que l'aspect rite Trans Et tout ça Ça m'intéresse pas vraiment Et plus en finesse Et puis parce qu'ils ont tous Finalement un message commun Ces chamanes Il y a eu un rassemblement Qui a eu lieu en France en 2011 Avec des chamanes du monde entier Et ils se sont tous réunis D'ailleurs ça s'est passé en France Et finalement ils ont tous la même envie C'est cette guérison de l'homme De l'un De la personne qu'ils ont en face d'eux Mais qui permettra aussi Une guérison de l'humanité en fait Parce qu'en guérissant chaque personne Chaque personne se sent mieux Plus en paix Et finalement on finit par Par avoir peut-être Une population qui se sent mieux Et qui est en paix Et donc une humanité Plus en adéquation on va dire Avec les autres Plus en adéquation avec les autres Avec la nature C'est le lien Toujours ce lien en fait Avec soi et avec la nature Et finalement voilà Donc c'est cette question De la guérison Qui m'intéresse Puis finalement ça fait Il y a un troisième Et ou premier documentaire C'est un road trip Du voyage Avant tout aussi Justement Enfin par rapport à cette idée De road trip Donc je sais Juste par rapport à ce côté road trip Parce qu'il y a des films Ou des émissions Qui vous inspirent Par rapport à ce que vous voulez faire Oui Alors il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Un auquel je pense Et qu'on a regardé Avec Enfin moi il y en a un Auquel je pense Qui est connu Oui Alors oui Là tu penses à De Maximi Antoine de Maximi Avec J'irai dormir chez vous Ou Non je pensais plus Enfin oui aussi d'ailleurs Ça Mais T'as sur canard Que t'as des nouveaux explorateurs Tout à fait Et je trouve que ça ressemble A beaucoup à ce que vous voulez faire C'est vrai que les nouveaux explorateurs Moi ça m'a beaucoup inspiré Surtout jeune fille Et puis il y a Priscilla Tellemont Qui est Justement elle fait partie De la société des explorateurs Ça c'est des gens Qui m'ont toujours Énormément fait rêver Et oui oui C'est vrai que ça y ressemble énormément Mais surtout Moi il y a Voilà il y a un jeune homme Qui nous a Qui nous a beaucoup plu C'est Tim Cop Et je laisse Guillaume du coup Parler un peu de Tim C'est génial Ok C'est le nom du film C'est Sur les Sentis Nomades C'est ça hein Ouais Sur les Traces des Nomades Sur les Traces des Nomades Qui est un documentaire Qui est passé sur Arte Et donc c'est un Australien Qui part depuis la Mongolie Et qui va jusqu'à Hongrie A cheval Alors qu'il n'avait jamais monté Et du coup en fait Il pensait mettre 6, 9 ou 18 mois Mais en fait finalement Il se retrouve à le faire en 4 ans Et il a en fait absolument Tout filmé Et il a sorti 4 documentaires de 52 minutes Qui sont passés sur Arte Et qui étaient podcastables Sur Arte Pendant 7 jours Sur Plus Plus 7 Et du coup On a pu regarder les films De Tim Cop Et ça nous aura pas mal inspiré Et puis après il y en a plein d'autres Je pense à Lachodrome aussi Mais c'est dans C'est dans un autre esprit Ouais Lachodrome en fait C'est un film Qui a été fait par Tony Gatliffe Et c'est un film Qui retrace Justement en ce moment C'est assez intéressant De parler de ça Qui retrace tout le voyage Des gypsies On va dire gypsies Pour faire simple Mais on les appelle aussi Les manouches Ou gens du voyage Mais ils viennent tous En fait d'un même peuple De l'Inde Et pendant 1000 ans Ils ont cheminé En traversant différents pays Et on montre Jusqu'en Europe Donc tout leur voyage Donc c'est Tony Gatliffe Qui a réalisé ça Avec des fonds musicaux C'est magnifique comme film Et c'est vrai que Du coup dans mon idée De cheminer Et du coup c'est un peu Le voyage dans l'autre sens Il y avait cette envie De voir les visages qui changent Voir la culture qui change Mais progressivement On n'est pas perdu On n'arrive pas Voilà ça complète Ce que je disais au début On n'arrive pas Dans un pays où on est perdu Toutes les choses ont évolué Au fil des pas Et il y a une vraie logique En fait Il y a un lien entre nous Et eux Et on le retrouve finalement En y allant Tranquillement Étape à étape Merci 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 Merci